Ils pensent que, ah, ce n'est pas très compliqué, on sort dehors pour prendre quelques photos et à midi, on sera rentrés de toute façon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, bien sûr. Alors Emmanuel Macron, donc, dans sa réunion de crise, un peu plus tôt aujourd'hui. Nous sommes au début de cette crise. On est rentrés au Conseil de France et en début de semaine. Au midi, mille mondes. Pour absorber cette première vague, c'est une course de vitesse engagée avec le virus. Pendant ce temps, l'Italie et l'Espagne, on t'appelle à l'armée. Oui. Tout de suite, vous allez voir ces images. Donc, l'armée, on va en revenir avec ces images de l'armée. C'était 10 000 morts. C'est un bateau hospital. Il y a 10 000 morts. 10 000 morts. Les services hospitaliers sont complètement débordés. C'est 150 000 personnes. C'est un autre endroit pour pouvoir traiter l'écart de coronavirus, donc le bateau. Des images de l'armée, alors vous les voyez arriver dans le camion de l'armée. En Italie et également en Espagne, on fait appel à l'armée pour tenter de construire des lieux où les gens pourront être traités. Encore une fois, parce que les services hospitaliers sont complètement débordés dans ces deux pays, notamment en Italie, bien sûr, qui est considéré comme le pays avec un des meilleurs systèmes de santé au monde. Maintenant, je ne sais pas si on est en mesure aussi de vous montrer les dernières images aussi de l'Espagne. Pourquoi? On en parle ici depuis quelques jours. Cet hôtel de Marliott à Madrid sera désormais utilisé pour des patients légers du coronavirus. Pour justement, encore une fois, c'est l'objectif, désengorger des hôpitaux qui se retrouvent avec les cas légers et lourds de coronavirus. Donc, évidemment, il y a des initiatives qui sont prises un peu partout en Europe. Et il y a le continent qui touche à cela. Merci.